Bonjour à tous, bienvenue pour ce live d'Objectif CRPE avec pour but, le but de nos retrouvailles, c'est de renforcer sa maîtrise de la langue. Je vous ai vu il n'y a pas très longtemps pour un live portant sur l'écriture, l'écriture d'un paragraphe. Alors aujourd'hui, comme le concours approche à grands pas, nous allons travailler encore et toujours la maîtrise de la langue, l'orthographe, la grammaire, notamment à travers un exercice très académique que vous aurez l'occasion de pratiquer avec vos élèves lorsque vous serez professeur des écoles. Et cet exercice, c'est la dictée. Alors, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien ? Laurie me dit bonjour. Voilà, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Voilà, j'espère que c'est bon. Dites-moi si tout va bien au niveau du son et au niveau de l'image. Parfait. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts pour cette dictée en ligne. Et puis, ce sera l'occasion aussi de revoir ensemble des points de grammaire que vous reverrez, des points de grammaire et d'orthographe, que vous reverrez ensuite avec Antoine, que vous connaissez et qui anime un live bientôt sur ces points de grammaire-là. Alors, j'ai choisi de vous faire travailler sur Marguerite Duras, une auteure du XXe siècle, que vous connaissez peut-être, notamment parce qu'elle est à l'origine, avec Alain Rennais, du film Hiroshima, mon amour, dont elle est la réalisatrice. Peut-être que vous avez eu l'occasion de la rencontrer et puis même dans votre scolarité, vous avez parfois lu « Un barrage contre le Pacifique », « L'amant », voilà, des grands romans de Marguerite Duras. Alors, je vous en parle rapidement parce que vous pourriez très bien avoir un texte d'elle le jour du concours. Donc, plus vous rencontrez d'auteurs, mieux c'est. Donc, Marguerite Duras, elle est née en 1914, elle est morte en 1996, elle est née à Saigon et donc elle va vivre là-bas. Ça va être vraiment le cadre de ses romans, le cadre de ses romans. Elle va s'engager dans le Parti communiste et puis en 1952, elle va écrire un roman qui va lui donner toute sa... une première forme de reconnaissance littéraire et ce roman, c'est « Un barrage contre le Pacifique ». Alors, il est question d'une mère et de ses deux enfants qui vivent en Indochine française, Joseph et Suzanne, voilà, qui vivent dans une plantation et qui tentent de survivre du travail dans les plantations. Elle évoque également la difficulté de la vie de ceux que l'on a appelés les petits blancs par rapport aux grands, des griches planteurs, des chasseurs citadins, des membres de la bourgeoisie coloniale. Et c'est tout cet univers-là qu'elle évoque dans « Un barrage contre le Pacifique ». Voilà. Elle a écrit d'autres romans, « L'Enlèvement de l'Olwestein », par exemple, « Moderato Cantabile », « L'Amant », voilà, en 1984. Si vous n'en avez pas eu encore l'occasion, je vous conseille vivement, vivement de lire ces romans qui sont magnifiques. Alors, je vous dis un petit peu... Donc, j'ai choisi un extrait de Marguerite Duras pour la dictée de ce soir. Voilà. Et je vais vous dire la façon dont nous allons procéder ensemble. « Trois lectures », ça, c'est quelque chose que vous pouvez reprendre avec vos élèves quand vous serez en poste. C'est de proposer trois lectures. Une première lecture du texte en entier. Alors, vous, bien sûr, surtout si vous êtes dans des classes de cycle 1 ou de cycle 2, vous n'allez peut-être pas proposer tout de suite des textes en entier. Mais donc, moi, je vais d'abord vous lire le texte en entier. Puis, je vais dicter le texte avec les signes de ponctuation. Et enfin, je relirai. Voilà. Donc, trois lectures. Trois lectures pour cette dictée ensemble. Est-ce que tout est clair ? Bien. Alors, je vous laisse quelques secondes pour prendre un stylo, un papier. pour avoir tout le matériel nécessaire avec vous et que nous puissions commencer ensemble cette dictée et que vous puissiez vous entraîner, qu'on puisse s'entraîner ensemble. Alors, je vous parle rapidement avant de la préparation au CRPE à distance, qui est vraiment très, très bien pour être prêt pour passer les concours. Je vous présente rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a 40 vidéos de remise à niveau dans toutes les disciplines. 100 cours en live que vous pouvez regarder tout le temps quand vous le souhaitez. 12 concours blancs avec des vidéos corrections individuelles. Ça, c'est vraiment très, très bien parce que vous avez le correcteur qui revient en live sur vos copies. Si vous pouvez l'écouter, donc tous les points un peu obscurs que vous pourriez avoir dans une notation écrite, à travers une notation écrite, vous les avez moins parce que là, l'examinateur vous explique oralement ce que vous avez réussi et puis ce qui a été moins bien réussi. Il y a 4 euros blancs avec un jury du CRPE, beaucoup d'exercices type corrigé, d'exercices tirés d'anal et puis des réponses et un accompagnement vraiment très, très rapproché pour que vous puissiez réussir. Et en 2022, il y a eu 77,6 % de réussite, ce qui est énorme et 99,1 % d'élèves très satisfaits. Donc voilà, c'est... Voilà, à mince, je vois que Stéline n'a pas le son. Est-ce que tout le monde a bien le son ? Est-ce que tout le monde a bien le son ? Là, si je peux avoir un retour de vous en ce qui concerne le son, ce serait super. Voilà, que je puisse... Génial. Merci Margot et Hélène. Parfait. Voilà. Alors, donc si vous envisagez cette formation à distance, vous pouvez bien sûr vous connecter sur www.objectif-crpe.fr. slash rendez-vous, prendre rendez-vous et puis on vous rappellera et vous avez normalement le lien là qui est épinglé sur le fil des commentaires et donc vous pouvez y accéder. Voilà, n'hésitez pas à demander des renseignements pour voir si cela vous intéresse ou pas. Allez, c'est parti pour la dictée à vos stylos. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, j'y vais. Donc là, vous écoutez très attentivement et vous repérez toutes les difficultés orthographiques, lexicales, grammaticales. Vous ne commencez pas à écrire. C'est une écoute attentive. C'est très important. Juste une écoute attentive. Il est question de maternité dans cet extrait. J'ai choisi un texte sur la maternité. Chaque année, le ventre de chaque femme se gonflait d'un enfant, le rejetait pour ensuite reprendre souffle d'un autre. Jusqu'à un an environ, les enfants vivaient accrochés à leur mère dans un sac de coton sainte au ventre et aux épaules. On leur rasait la tête jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'épouiller tout seuls. Et ils étaient nus à peu près jusqu'à cet âge aussi. Ensuite, ils se couvraient d'un pagne de cotonade. À un an, la mère les lâchait loin d'elle et les confiait à des enfants plus grands, ne les reprenant que pour les nourrir, leur donner de bouche à bouche le riz préalablement mâché par elle. Voilà. Julie demande comment on enlève les sous-titres. Je ne sais pas comment on fait, Julie. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider pour ces questions pratiques, mais peut-être que d'autres savent. Voilà pour cette première lecture. Et je vais passer maintenant à la dictée du texte. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ah mince, il y a la transcription de ma lecture en sous-titres. Oui, je pense que c'est lié à vos paramètres à vous. Ça, ce n'est pas top. Bon. Je commence. Je commence. Je vais essayer de lire bien doucement. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. N'hésitez pas à me dire. Le ventre de chaque femme se gonflait d'un enfant. Virgule. Donc chaque année. Le ventre de chaque femme se gonflait d'un enfant. Virgule. Le rejetait. Virgule. Le ventre de chaque femme se gonflait d'un enfant. Virgule. Le rejetait. Virgule. Pour ensuite reprendre souffle d'un autre. Loïc me dit d'aller doucement. Donc je vais aller plus doucement. Chaque année. Virgule. Le ventre de chaque femme se gonflait d'un enfant. Virgule. Le rejetait. Virgule. Pour ensuite reprendre souffle d'un autre. point. Jusqu'à un an environ. Virgule. Jusqu'à un an environ. Virgule. Virgule. Jusqu'à un an environ. Virgule. Les enfants vivaient accrochés à leur mère. Virgule. Jusqu'à un an environ. Virgule. Les enfants vivaient accrochés à leur mère. Virgule. Jusqu'à un an environ. Virgule. Les enfants vivaient accrochés à leur mère. Virgule. Dans un sac de coton. 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 Sein au ventre et aux épaules. Sein au ventre et aux épaules. Sein au ventre et aux épaules. Point. Je vais relire cette phrase. Jusqu'à un an environ. Virgule. Jusqu'à un an environ. Virgule. Jusqu'à un an environ. Virgule. Les enfants vivaient s'accrocher à leur mère. Virgule. Dans un sac de coton. Sein au ventre et aux épaules. Point. Point. On leur rasait la tête. On leur rasait la tête. On leur rasait la tête. Jusqu'à l'âge de douze ans. Point. On leur rasait la tête jusqu'à l'âge de douze ans. Point. On leur rasait la tête jusqu'à l'âge de douze ans. Point. Jusqu'à ce qu'ils soient assez grands. Excusez-moi. Après l'âge de douze ans, c'est virgule. Virgule. Excusez-moi. Ce n'est pas très grave, mais jusqu'à l'âge de douze ans, virgule. Jusqu'à ce qu'ils soient assez grands. Jusqu'à ce qu'ils soient assez grands. Jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'épouiller tout seul. Et ils étaient nus. Et ils étaient nus. À peu près. Et ils étaient nus. À peu près. Jusqu'à cet âge aussi. Point. Et ils étaient nus. Je vais relire la phrase en entier. On leur rasait la tête jusqu'à l'âge de douze ans, virgule. Jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'épouiller tout seul. Et ils étaient nus à peu près jusqu'à cet âge aussi. Ensuite, virgule. Il se couvrait d'un panneau de cotonade. Point. Ensuite, virgule. Il se couvrait d'un panneau de cotonade. Point. Ensuite, virgule. Il se couvrait d'un panneau de cotonade. Point. A un an, la mère les lâchait loin d'elle. À un an, la mère les lâchait loin d'elle. À un an, la mère les lâchait loin d'elle. Et les confiait à des enfants plus grands, virgule. Et, je suis trop rapide. Pardon, Latifa. Je vais dire cette phrase plus doucement. À un an, la mère les lâchait loin d'elle. À un an, la mère les lâchait loin d'elle. Et les confiait à un an. La mère les lâchait loin d'elle. Et les confiait à des enfants plus grands. Alors, je vais relire la phrase qui précède. pour Latifa. Donc, je relis à ensuite. Ensuite, virgule. Ensuite, virgule. Ensuite, virgule. Ensuite, virgule. Il se couvrait d'un pagne de cotonade. Point. Ensuite, virgule. Il se couvrait d'un pagne de cotonade. Point. À un an. La mère les lâchait loin d'elle. Et les confiait à des enfants plus grands. Virgule. À un an. La mère les lâchait loin d'elle. Et les confiait à des enfants plus grands. Virgule. Ne les reprenant que pour les nourrir. Je recommence. À un an. La mère les lâchait loin d'elle. Et les confiait à des enfants plus grands. Virgule. Ne les reprenant que pour les nourrir. Virgule. À un an. La mère les lâchait loin d'elle. Et les confiait à des enfants plus grands. Virgule. Ne les reprenant que pour les nourrir. Virgule. Ne les reprenant que pour les nourrir. Virgule. Leurs données virgule. Ne les reprenant que pour les nourrir. Virgule. Leurs données virgule. De bouche à bouche. Virgule. Leurs données virgule. De bouche à bouche. Virgule. Leurs données virgule. Je relis la dernière phrase. Qui est longue. « À un an, la mère les lâchait loin d'elle et les confiait à des enfants plus grands, ne les reprenant que pour les nourrir, leur donner de bouche à bouche, le riz préalablement mâché par elle. » Point final. Alors, je vous laisse quelques, allez, on va dire deux minutes pour vous relire et ensuite je procède à une troisième relecture, troisième et dernière relecture avec la ponctuation. Je vous laisse d'abord vous relire. Voilà, je vous laisse deux minutes, deux minutes pour vous relire attentivement. Faites attention à tout, à l'accord des verbes avec le sujet, accord des adjectifs avec les noms communs, accord ou non des participes. Faites attention à l'orthographe des mots. Si vous avez un doute sur l'orthographe des mots, essayez de trouver un mot de la même famille qui puisse vous aider. Faites attention à l'orthographe des mots, essayez de trouver un mot de la même famille qui puisse vous aider. ou est-ce que c'est bon ? Dites-moi si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous relire. Ou si c'est bon ? C'est bon, ok, super, alors dernière relecture avec la ponctuation et après on passe à la correction. Le ventre de chaque femme se gonflait d'un enfant, virgule, le rejetait, virgule, pour ensuite reprendre souffle d'un autre, point. Jusqu'à un an environ, virgule, les enfants vivaient accrochés à leur mère, virgule, dans un sac de coton sain au ventre et aux épaules, point. On leur rasait la tête jusqu'à l'âge de douze ans, virgule, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'épouiller tout seuls. Et ils étaient nus à peu près jusqu'à cet âge aussi, point. Ensuite, virgule, ils se couvraient d'un pagne de cotonade, point. À un an, la mère les lâchait loin d'elle et les confiait à des enfants plus grands, virgule. Ne les reprenant que pour les nourrir, virgule. Leur donner, virgule, de bouche à bouche, virgule. Le riz préalablement mâché par elle, point. Allez, je vous relaisse deux minutes de relecture et puis nous passons à la correction. Et alors, je vais d'abord donc vous donner le texte en entier et vous allez pouvoir le regarder chez vous, le lire. Et ensuite, je vais revenir pas à pas sur des points particuliers. Notamment, alors, des points d'accord, des points de grammaire, des points d'orthographe qui pourront vous aider ensuite. Ben voilà, pour les épreuves. Et également, je vous proposerai des petits exercices d'entraînement très courts, mais pour approfondir un petit peu les différents points grammaticaux qu'on aura vus ensemble. Si ça vous convient. C'est le programme que je vous propose ce soir. Allez, encore une ou deux minutes de relecture et puis on y va. Encore une ou deux minutes. Je vous proposerai aussi des petits exercices de réécriture de type épreuve que vous pourriez d'ailleurs avoir le jour de l'épreuve. Mais comme ça, c'est l'occasion de faire des exercices de type CRPE. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ? Je dévoile le texte. Un moment extrêmement important. Allez, hop. La correction que vous attendez tous. C'est parti. Je vous laisse regarder. Alors, je vous laisse regarder. Là, donc procéder à une autocorrection. Rapide. Rapide. Autocorrection. Donc, vous comparez ce que vous avez écrit au texte que je vous propose. Et puis, on va revenir pas à pas, de manière assez méthodique, sur les différents points de difficulté ensemble. Et puis là, n'hésitez pas à poser des questions à chaque fois. N'hésitez pas à poser des questions sur ce qu'on va aborder. Alors, on y va. Ne vous inquiétez pas, le texte revient. Voilà. On va regarder d'abord. On va s'intéresser aux accords sujet-verbe. Ils étaient pas très compliqués. Je pense qu'il y a peut-être un accord qui a pu poser problème. C'est celui de la mère les lâchait. Et on va voir si je me trompe ou pas, ou si j'ai anticipé vos erreurs. Les erreurs possibles. Donc, le ventre. Le ventre se gonflait. Bon, ça, ça va, c'est pas très compliqué. Le ventre se gonflait. Le rejetait. C'est toujours le ventre qui est sujet. Voilà. Les enfants vivaient pas très compliqué, là, au niveau de l'accord. On rasait. Pas très compliqué non plus. Ils soient. Il fallait faire attention au pluriel, d'accord, du subjonctif ici. Ils étaient. Ils se couvraient. La mère les lâchait. Et alors là, je me suis dit que peut-être il y aurait des erreurs, mais vous allez me dire. La mère est bien sujet. Et les, eh bien, COD ici. C'est un pronom personnel, COD. Donc, voilà. Ah oui, et il y a confié. Ouais, et confié. D'accord ? Les lâchaits. Les confiés. Caroline dit confié aussi. Effectivement, la mère est en facteur commun de lâcher et confier. Et c'est le sujet. Donc, quand vous avez un doute comme ça sur un accord le jour du concours, faites très attention. C'est une erreur. Je corrige le CRPE. Je suis correctrice du CRPE. Et ça, c'est une erreur que je rencontre très fréquemment. Le fait, et d'ailleurs chez mes élèves aussi, le fait de faire l'accord avec le COD. Et de mal identifier le sujet. Voilà. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est bon là pour les accords sujet-verbe ? Ou est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. On va voir. Ouais, alors tout seul, on va revenir dessus. Et sein, on va y revenir, mais c'est le verbe cindre. Hein, cindre. Ouais, effectivement, sein, S-E-I-N, ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Sein au ventre. Si j'ai pas fait, Mathilde a raison. J'aurais dû mieux marquer la liaison. Mais même sur le plan du sens, sein, S-E-I-N, ce serait compliqué. Voilà, comme ceinture. Exactement. Alors, on va maintenant regarder ensemble les accords des participes. Hein ? Les accords des participes. Donc, accrocher un participe passé qui s'accorde avec enfant. D'accord ? Les enfants vivaient accrochés à leur mère. Le sac de coton, sein, le verbe cindre qui a posé un problème. Alors, si on avait deux noms comme ça, coton et sein, le nom commun, sein, ce serait bizarre. Hein ? Sur le plan syntaxique. Sur le plan syntaxique, ce serait assez curieux d'avoir comme ça deux noms l'un à côté de l'autre. Bon, je ne sais plus si j'ai bien marqué la liaison ou pas. Peut-être que c'est moi qui vous ai induit en erreur. C'est possible. En ne marquant pas assez la liaison. Bon, en tout cas, sainte au ventre et aux épaules. Voilà. Et puis, on a ensuite, à un an, la mère les lâchait loin d'elle et les confiait à des enfants. Ah oui, pour moi, il faut un accent grave sur le A de A un an. Oui, effectivement, ma typographie, là, s'est mise avec la réforme orthographique précédente. C'est vrai que mieux vaut mettre un accent sur les majuscules. Comme ça, on ne pourra pas vous reprocher de les avoir oubliés. D'accord ? Donc, ne les reprenant. Attention, le participe présent est invariable. Le participe présent est invariable. Donc, on ne l'accorde pas. Oui, ma Élise, on peut mettre des accents sur les majuscules. C'est tout à fait autorisé. En tout cas, sur le A. Vous pouvez le faire. Et voilà, comme ça, on sait que vous ne confondez pas la préposition. Et le RIE, préalablement mâché. Donc là, pareil, on a une structure passive avec une ellipse du verbe être. Et on accorde le participe passé avec le nom commun RIE. Donc, E. Un accent aigu. Voilà. Donc là, peut-être pas de difficulté majeure. C'est l'occasion de vous rappeler que les participes présents sont invariables. Si un participe présent, si vous avez l'impression qu'une terminaison en A, N, T se met à varier, c'est que ce n'est plus un participe présent. D'accord ? C'est que c'est devenu un adjectif. Voilà. Ça, c'est très important. Les accords dans le groupe nominal et les accords des adjectifs attributs. Alors, ça, c'est une erreur que je lis très souvent dans les copies de concours. C'est l'oubli que chaque est un déterminant indéfini toujours singulier et suivi d'un nom au singulier. Voilà. Donc, il n'y a pas de S à année. Il n'y a pas de S à femme. Voilà. Ce gonflet d'un enfant. Deux erreurs sur seul et grand. Ils soient assez grands pour s'épouiller tout seul. Oui, j'ai oublié le seul. J'ai oublié de le mettre en bleu. Effectivement. Là, il y a deux adjectifs. D'accord ? Là, il fallait accorder. Et on va revenir sur le tout après. Eh oui. Eh oui. Alors, c'est Tortuga. Je ne sais pas quel est votre prénom. Mais pourtant, il y a plusieurs années et plusieurs femmes. Oui, mais chaque, c'est… On prend un individu à chaque fois. Un ventre, une femme. Chaque, c'est une sélection. Le déterminant indéfini opère une sélection. Chaque année, c'est une année par une année. Voilà. On va revenir sur le tout après. Alors, leur. Le leur qui est souvent à l'origine de difficultés. Leur mère, dans un sac de coton, sainte au ventre et aux épaules, ont leur rasé la tête. Et il y a aussi leur donner. Bon. Alors, attention. Leur, il peut être pronom personnel. Pronom personnel pluriel. Il leur fait confiance. Là, il est placé devant un verbe. D'accord ? Il leur donne un cadeau. Donc, leur raser la tête, leur donner, d'accord ? Ce sont des pronoms personnels. Voilà. Pronom personnel. On a ensuite le déterminant possessif, qui peut être singulier ou pluriel. Voilà. On va le trouver devant un nom commun. C'était leur fièvre, leur expression passionnée, leur maîtresse et sévère. Et au pluriel, les élèves ont rangé leur feutre. Voilà. Et là, donc, en ce qui concerne leur mère, ils ont chacun une mère. D'accord ? Chacun une mère. Il fallait donc le mettre au singulier. Et c'est un déterminant possessif. Et puis, il y a également leur ou leur qui sont des pronoms possessifs. Par exemple, les leurres. Le leur, la leur, les leur. Je ne sais pas moi. Ce sont leur trousse. Ce sont les leurres. Voilà. Leurs trousse, les leurres. Donc là, vous avez un rappel des trois natures. Des trois natures possibles de leurres. Trois homophones grammaticaux. Le pronom personnel, pluriel. Il est toujours invariable, lui. Toujours, toujours, toujours. Le déterminant possessif qui varie, leur, leur. Et le pronom possessif qui varie aussi. Ensuite, on en vient à tout. Tout, tous. Pour s'épouiller tout seul. Alors, on a le tout ou toutes, tous, qui est déterminant indéfini, qui va se rapporter un nom avec lequel il s'accorde. Tout, le boulevard. Tous, les carrefours. Vous voyez que là, il fonctionne avec l'article défini. Très souvent, il fonctionne. C'est un tout, justement. Et il fonctionne avec l'article défini. Et puis, on a également tout pronom indéfini. Là, il va remplacer un nom. Donc, si vous pouvez le remplacer par un nom. Un pronom, ça veut dire à la place d'un nom. Pro, ça veut dire à la place de, en latin. Si vous pouvez le remplacer par un nom commun, c'est qu'il s'agit d'un pronom indéfini. Tout bouge, tous travaillent. Je peux dire les élèves travaillent. Tous, je peux le remplacer par les élèves. Tous travaillent, les élèves travaillent. Et puis, on a le tout adverbial, qui va être placé devant un adjectif qualificatif. Et on peut le remplacer par tout à fait ou entièrement. C'est l'exemple du texte. Pour s'épouiller entièrement seul. Et là, il est invariable lorsqu'il est adverbe. Mais alors, attention, il est invariable, sauf lorsqu'il est placé devant un adjectif qualificatif féminin. Féminin, commençant par une consonne. Là, ce n'est pas facile. Donc, invariable, sauf s'il est placé devant un adjectif qualificatif féminin, commençant par une consonne. La chemise est toute froissée. Les nappes sont toutes froissées. Il est adverbial, ici. C'est bien, la chemise est complètement froissée. Mais comme on a un adjectif féminin, là, un participe employé comme adjectif féminin, commençant par une consonne, eh bien, on met, on l'accorde. Alors, je réponds à la question de Sandrine. Pourquoi tout seul ? Parce qu'il est question des enfants au pluriel. En fait, on part du principe que seul est mis sur le même plan de... Alors, attendez, je reviens à ma dictée avant. Ils étaient assez grands. Donc, ils sont grands. On a bien le il pluriel. Grand et seul. On voit bien que l'adjectif ici seul se rapporte. Il est mis sur le même plan que grand. Il se rapporte aussi au il pluriel. Tout comme nu. Voilà, donc c'est normal qu'on accorde. C'est normal qu'on accorde. Je reviens à tout. Voilà pour tout. Donc, voilà. Retenez bien ça. Le déterminant indéfini, le pronom indéfini, l'adverbe. C'est des erreurs très fréquentes. Les adjectifs numéros. Ils sont invariables. Donc, un an, douze ans. Douze, on ne met pas de S. Tout comme quatre, on ne met pas de S. Oui, mais... Alors, chaque enfant, Sandrine me dit, chaque enfant s'épouille tout seul. Oui, mais là, il est pris, le seul est pris dans ce pluriel, il. S'il était question de chaque enfant individuellement, il, un sujet singulier, évidemment, on accorderait l'adjectif au singulier. Voilà, là, je crois qu'il faut... Je vais revenir après sur les accents circonflexes. On verra ça ensemble. Donc, les adjectifs numéros sont invariables. Sauf un. Alors, un variant, genre et en nombre. Un homme, une femme. 20 et 100, mais ça, vous le savez, s'accordent lorsqu'ils sont multipliés et suivis d'aucun chiffre. Voilà. Et lorsque 20 et 100 ont une valeur cardinale, ils ne s'accordent pas. Page 200. En revanche, 0, millier, millions, milliards, ce sont des noms qui varient en nombre. Voilà. Et je vous ajoute un petit quelque chose sur les... sur les tirets, le trait d'union qui unit les chiffres formant un nombre inférieur à 100. C'est la réforme orthographique de 1990. Et oui, tout à fait. Lara et Isabelle, on écrirait toutoui. Toutoui. Et on n'accorde pas, on ne dit pas toutesoui. Elles sont toutoui. Exactement. Alors, et oui, Charlotte, je pense que la vidéo sera en replay sur Facebook. Quatre pages sans S, je lis. C'est invariable. Toujours, toujours, toujours. Quatre pages. Douze ans. Voilà. C'est une erreur que je vois tout le temps dans vos... Enfin, pas dans les vôtres, mais dans les copies de concours. Et donc, à vraiment bannir de vos copies. Vraiment bannir de vos copies, sauf les exceptions dont j'ai parlé là, que j'ai évoquées ici. Alors, ensuite, orthographe. Les points d'orthographe. Et après, je vais revenir aux accents circonflexes. Donc, rejeter un seul T. Ça concerne les verbes en E, L, E, T. Voilà. E, L, E, T. Selon la prononciation, on va doubler la consonne, L ou T, pour obtenir le son E. Sauf pour certains verbes dont le son est noté par un accent grave. Et ça, je vous ai mis le... Vous avez sur le conjugueur du Figaro la liste des verbes. Il y a modeler, peler. Voilà. Il faut les regarder, il faut les apprendre. Et E, on ne double pas la consonne. On met un accent grave. C'est une liste définie d'exception. Cotonade. La consonne est doublée. C'est très fréquent lorsqu'on ajoute un suffixe à un nom commun, à un radical. Coton, cotonade. Coton, cotonade. On double la consonne. Nourrir. Alors, il arrive que nourrir, vous ne mettiez qu'un seul R. Et mourir, deux R. Parce que vous confondez les deux sur le plan des significations. Oui, le conjugueur du Figaro, ils appellent ça comme ça. Je vous ai mis la référence du site. Le Figaro propose des éléments de conjugaison. Et il y a notamment les listes des exceptions. Ce n'est pas mal. Donc, nourrir, deux R. Mourir, un R. On ne meurt qu'une fois. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Donc, on ne met qu'un R. Très souvent, les élèves me mettent deux R. Et en confondant également nourrir et courir, ils me mettent, voilà, mourir une fois, se nourrir plusieurs fois. Merci Nadia. C'est exactement ça. Alors, je vais revenir rapidement, puisque vous me l'avez demandé, là, sur les... Bon, les accents circonflexes tête. Ça, vous savez qu'il y a un accent circonflexe. Mâché. Alors, tous ces accents circonflexes-là, en fait, il n'y a pas de moyens mnémotechniques en tant que tels. Ce sont des accents circonflexes étymologiques. C'est-à-dire qu'ils sont liés à l'étymologie du mot. Et l'accent circonflexe, il y a un grammairien qui appelle cet accent l'accent du souvenir. Moi, j'aime bien cette appellation-là de l'accent circonflexe. L'accent du souvenir, pourquoi ? Parce qu'ils marquent le fait qu'il y avait un S étymologique. Tête, en ancien français, c'était test. T-E-S-T-E. Le S a disparu au XIe siècle, si ma mémoire est bonne. Il faudrait reprendre des cours de phonétique historique. Mais, voilà, le S a disparu. Et pour remplacer ce S, est venu, on a mis l'accent circonflexe. Voilà, donc ça, c'est lié à l'étymologie, l'étymologie des mots. Alors, on va maintenant passer à nos quelques exercices d'approfondissement. Oui, c'est ça, ça vient du latin, en fait, exactement. Ça vient de, avant l'ancien français, ça vient du latin. On l'a gardé très souvent, on en a gardé la marque en ancien français, d'accord ? Comme forêt, voilà, exactement, comme forêt. Ou comme hôte, hôte en latin, c'est hospes, hospitis. Voilà, il y en a plein comme ça, où il y a la marque. Et on retrouve effectivement, lorsqu'on prend la dérivation adjectivale, on retrouve le S, forêt, forestier. Hôpital, hospitalier. Voilà. Alors, mâcher, mastiquer, mastication. D'accord ? Ça vient du, dans le verbe latin, il y avait un S. On y va. Alors là, leur ou leur. Je vous propose un premier petit exercice sur... Alors, âge en latin, c'est, il me semble, aestas, aestatis, d'accord ? Et il y a bien un S. Le E est tombé, d'accord ? Et puis, il y a le S. Fête, ben, festif. Hein ? Fête, ça a donné... Enfin, on a l'adjectif festif et on voit bien qu'on a la présence du S. Allez, je vous propose... Donc, ne réécrivez peut-être pas toutes les phrases, mais rapidement ce que vous mettriez, un singulier ou un pluriel. Je vous laisse quelques minutes. Alors, ça y est, Carole nous donne tout de suite... On va faire la correction après ensemble. Est-ce qu'on peut corriger ? Ou est-ce que vous avez besoin d'encore un petit peu de temps ? C'est pas très grave, Carole. C'est bon ? Allez, on y va. Et on va à chaque fois... Ah, j'attends, j'attends. Du temps. Du temps. Et ensuite, on rappellera la nature, à chaque fois, du molleur. Pour s'entraîner, parce que ça, on peut très bien vous demander la nature du molleur, en analyse grammaticale. Et le cas échéant, d'ailleurs, ça fonctionne. Alors, j'attends quelques secondes pour Anne. Allez. C'est parti. C'est bon. Alors, le professeur leur indique où écrire la date. Il est pronom personnel, donc invariable. D'accord ? Ils hésitent à choisir du bois de chêne pour leur fenêtre. Il est déterminant possessif ici. Fenêtre et pluriel, on accorde. Ils se demandent si tous leurs bagages tiendront dans le coffre de leur voiture. Deux déterminants possessifs. On accorde leur avec bagage, on accorde leur avec voiture. Les élèves écoutent leur instituteur, déterminants possessifs. Ils leur obéissent. Pronom personnel, ils obéissent à eux. Ils n'ont pas ouvert leur cahier pendant les vacances, déterminants possessifs. Mes stylos sont verts, les leurres sont verts. Bon, je me suis plantée dans les couleurs, là. On va dire rouge. Mes stylos sont verts, les leurres sont rouges. D'accord ? Les leurres, donc là, c'est en revanche un pronom possessif. Puisque les leurres reprend le nom commun stylo. Est-ce que tout va bien ? Voilà. Donc, on peut très bien, le jour de l'épreuve, vous demander la nature des homophones leurres. Ça, c'est tout à fait, tout à fait possible et il faut être au point là-dessus. Donc, j'espère qu'après ce live, vous aurez, pour ceux qui avaient des obscurités, vous aurez compris le... Voilà. Les trois leurres possibles. Les trois natures de leurre. Allez, on passe à tout. Tout, tous, toutes. C'est parti. Tout. Je vous laisse quelques minutes. J' 就是 comme la main. J'equipe personnelle. Aussit, avec une attention en ça. Maintenant, je vais leur donner les positions pour vous mettre ensuite le temps. Je vous laissez taper contempt vendors. Je vous laissez nous faire la tête. Je vous laisse mettre des ㅋㅋㅋ On se laisse después de vous mettre notre mail. Bienvenue dans cette table. Merci. Allez ! Ah bah Stéphanie nous donne toutes les réponses. On y va. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ok. On y va. Oui, Emmanuel, je vous remets la slide sur tout après la correction, bien sûr. Tout déterminant, le travail est terminé. Il a tous les romans de Victor Hugo déterminés. Il faut lire la leçon. Pardon, je me suis trompée tout entière. Il n'y a pas de... Pardon. Au contraire, là, je viens de me... Excusez-moi. Attention, E, il ne faut pas le mettre. Je voulais vous dire qu'il ne fallait pas le mettre et je l'ai mis. Toute explication est superflue, déterminant. Tout arrive à qui travaille. Il est pronom. Toutes ces histoires sont fausses, déterminant. Tous les enfants doivent rester silencieux. Tu n'oublies jamais rien. Tu penses à tout pronom. En partant, cet homme a emporté tous ses effets personnels déterminants. Attention, le 3, je me suis trompée. 3, tout entière. Oui, sans E, bien sûr, puisqu'on ne met le E que devant une consonne. C'est moi, là. En fait, j'ai voulu, vous voyez, j'ai pensé surtout ne mets pas le E pour eux. Attention, pas de E. Et en fait, je le mets. Erreur de ma part. Excusez-moi. Donc, il faut absolument vous... Voilà, à la maison, ceux qui n'ont pas mis de E, c'est bien, c'est ça. Exactement ça. Il n'y a pas de E. Ok. Mais je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de S à tout seul. Alors, Caroline, je reviens. Je reviens pour Caroline. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de S dans tout seul. Si, si, il y a un S. Jusqu'à, c'est pour s'épouiller tout seul. Il y a un S, Caroline. Hein ? Il y a un S. Ah ! Pourquoi il n'y a pas de S à tout ? Pardon. J'ai mal lu votre question. Pourquoi il n'y a pas de S à tout ? Parce qu'il est adverbial. Alors, je remontre la slide sur tout. Tout placé devant un adjectif qualificatif, on peut le remplacer par tout à fait ou entièrement. Pardon, oui, Caroline. C'est un adverbe. Il n'y a que pour les adjectifs au féminin qu'on va accorder. Et les adjectifs au féminin qui commencent par une consonne. Voilà. Ça veut dire entièrement, ici. Donc, tout à fait, entièrement, il est invariable. C'est bon, Caroline, ou pas ? OK. Alors, allez, je vous propose un autre exercice de réécriture. Voilà. Alors, peut-être que, voilà, pour pas que ça nous prenne et que ça vous prenne des heures, parce que vous devez avoir faim, moi aussi, etc. Et puis, mille choses à faire, mille révisions. Voilà. Vous allez me réécrire le texte en remplaçant les enfants par l'enfant. Alors, faites juste les modifications. D'accord ? Faites juste les modifications. Faites juste les modifications nécessaires en remplaçant les enfants par l'enfant. Voilà. Ne réécrivez pas ce qu'il n'est pas nécessaire de recopier. Voilà. Inutile de recopier ce qu'il ne faut pas recopier. Vous recopiez les changements que vous faites. Allez, je vous laisse quelques... ... 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 Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on peut passer à la correction ? ... Oui, alors, Capucine l'a dictée. Vous allez la revoir. Quand vous aurez le live en replay, vous reviendrez, vous aurez tout au début. Alors, c'est bon. On y va. Ah non, Fatima me dit non. Allez, j'attends encore une minute. Ok. Ah, encore un peu de temps. Alors, attendez, j'attends deux minutes. J'attends deux minutes. ... C'est bon. Super. Alors. L'enfant vivait accroché à sa mère dans un sac de coton sainte au ventre et aux épaules. On lui rasait la tête jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour s'épouiller tout seul. Et il était nu à peu près jusqu'à cet âge aussi. Ensuite, il se couvrait d'un pagne de cotonade. À un an, la mère le lâchait loin d'elle. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout va bien ? Voilà. Je pense que la difficulté résidait peut-être dans les pronoms, l'emploi des pronoms. Il fallait passer de « leur » à « lui ». Voilà. Allez, un autre exercice avant de se quitter, si vous avez le courage. Réécrire le texte en transposant les verbes au plus-que-parfait. Donc là, vous faites seulement les transpositions nécessaires au plus-que-parfait. « Au plus-que-parfait » et je vous laisse, pareil, cinq minutes. Tout à fait un exercice que vous pourriez avoir aussi le jour du concours. Ah oui, ce n'est pas évident. Il faut avoir en tête la formation du plus-que-parfait. Mais vous allez y arriver. OK. 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 Voilà. OK. 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 là. Allez, est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout va bien ? On passe à la correction. On passe à la correction. C'est parti. Il s'était couvert. Attendez, mince. Oui, il s'était couvert. Il au pluriel. Les avait lâchés. Donc là, il fallait faire attention aux accords complexes avec le COD antéposé. C'était la difficulté. Voilà. On ne change pas le participe présent, qui est un mode non temporel. On ne touche pas au participe passé, qui est un mode non temporel. Non personnel, pardon, pas non temporel. Participe présent, participe passé, ce sont deux modes non personnels. Voilà. La difficulté, en tout cas, si on vous demandait ça, la raison pour laquelle on pourrait vous demander une transposition au plus que parfait, c'est qu'on vous attendrait sur l'accord des participes. L'accord des participes et puis l'antéposition du COD, l'accord complexe avec avoir. Voilà. Alors, Charlotte, on n'accorde pas avec avoir. Ça, c'est la règle générale. Et il y a une exception, comme toujours. Sinon, le français, c'est beaucoup trop simple. Une exception, on accorde lorsque le COD est antéposé. Voilà. Et oui, confier prend un S, puisque le lait COD est antéposé. On accorde avec le COD. C'est une question de Mipha. Voilà. Voilà ce que je vous proposais aujourd'hui. Alors, si vous voulez revoir avant le concours, là, travailler, enfin, en tout cas, bannir de vos copies les 10 fautes d'orthographe que l'on retrouve tout le temps. Hein ? Les 10 fautes d'orthographe que l'on retrouve tout le temps, il y a un live avec Antoine le 21 mars à 19h. Voilà. Live que je vous recommande vivement. Ça va vous permettre de faire le point avant le concours. Voilà. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre en 2024, c'est avec plaisir. Voilà. Avec des vidéos de remise à niveau, des cours en live, des concours blancs, un accompagnement extrêmement sérieux. Vous pouvez poser toutes vos questions sans aucun problème. Vous êtes accompagnés pas à pas. On vous aide à surmonter vos difficultés. Voilà. C'est un très bon moyen de réussir ce concours. Et bien, voilà. Nadia dit, c'est pour 2024. Et bien, c'est super. Et je vous encourage vivement à passer ce concours avec objectif CRPE. Cartesia. Très bonne soirée à tous. J'ai été ravie de vous voir ce soir. Et puis, écoutez, je vous souhaite, si je ne vous retrouve pas d'ici là, mais je vous souhaite bon courage pour le concours. Et puis, peut-être que par hasard, je corrigerai certaines de vos copies dans quelques semaines. Bon courage pour les révisions. Voilà. Et partez surtout confiants. Partez confiants le jour des épreuves. Soyez confiants. C'est le plus important. Au revoir à tous. Et merci.